Et il s'est avéré qu'en effet, Donald Trump lui-même est un admirateur d'Henrand, il a fait de l'autre grand roman d'Henrand, The Frightened Head, La Sourceville, son livre de chevet, il l'avait d'ailleurs dit explicitement dans une interview qui était parue en mai 2016, et puis dans son administration autour de lui, il y a pas mal de gens en effet qui sont aussi des admirateurs d'Henrand. Et ayant eu vent de cela, évidemment j'ai proposé à l'un de mes amis qui était devenu André Bercoff, qui est devenu le rédacteur en chef adjoint de Valeurs Actuelles, peut-être de faire un papier là-dessus. Et André est quelqu'un qui est le seul français à avoir obtenu une interview de Donald Trump avant son élection, donc il s'était rendu compte dans les Etats-Unis, en effet, qu'il y avait quelqu'un qui comptait beaucoup dans le monde des idées, et qu'on sous-estimait aux méconnaissants en France, qui était Henrand. Donc il a sauté sur l'occasion, il m'a demandé de faire un papier de deux pages dans Valeurs Actuelles, ça devait se passer début avril. Et ce papier a été lu par pas mal d'autres journalistes, d'autres chroniqueurs, commentateurs, producteurs de radio, voire de télévision, et l'idée a fait son chemin qu'en effet, en France, eh bien, on ignorait presque totalement l'existence de quelqu'un qui comptait énormément aux Etats-Unis, au point de passer pour une aspiratrice possible, ou putative de Donald Trump. Bon, ça c'est un autre problème. Alors ce que je veux rappeler aussi, c'est comment, aux belles lettres, on en est venu à s'intéresser à Henrand, puisqu'on est le seul éditeur, en effet, à avoir misé sur elle. Le point de départ, c'est dommage que Jacqueline Ballestier, qui est la maîtresse des lieux, ne soit pas là. L'Aleps, donc qui est notre hôte ce soir, a été pas mal lié à ça, puisque j'avais publié en 1985 un livre qui s'appelait « De l'individualisme », et dans mon bureau, quelques temps après, un grand escogriffe que vous connaissez peut-être, qui s'appelle François Guilloma, est arrivé, et m'a dit « Mais écoutez, il y a quelqu'un qui manque dans votre livre, et il m'a posé devant moi un autre livre, c'était « La source vive ». Vous devez absolument lire ça. » Dès que j'ai lu « La source vive », j'étais enthousiasmé, conquis par Henrand, au point, en 1993, donc, de dire « Il faut commencer à le faire connaître en France », et c'était la traduction de « The virtue of selfishness », « La vertu d'égoïsme ». Alors c'est intéressant parce que, là, la presse était totalement muette. Aucun écho à « La vertu d'égoïsme ». Mais, il y a eu une sorte de bouche à oreille, et au bout d'une dizaine d'années, on a eu tout de même un certain nombre de retours, des gens qui écrivaient aux belles lettres en disant « Mais en effet, nous aussi, nous appréhions beaucoup Henrand ». Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais même créé une French Henrand Society, et on se réunissait tous les mois autour, en effet, des idées d'Henrand. Alors, toujours est-il qu'en 2008, donc, on se rapproche de maintenant, il est apparu que « La vertu d'égoïsme » en français s'était épuisé, et je l'ai republié dans une autre collection, et là, on a commencé à en parler, je me rappelle, à avoir sursauté de plaisir, en constatant qu'il y avait une pile haute comme ça, la FNAC, de « Vertu d'égoïsme », haute, au milieu d'un tas de livres gauchistes, ou socialistes, ou communistes, en effet, c'était tout de même un joli coup. Et à ce moment-là, on s'est dit, puisque, en effet, on est obligé de republier, que faire avec les autres grands romans d'Henrand ? Donc, un autre éditeur possède toujours les droits sur la source vive, et on s'est attiré au problème, donc, d'Atlas. Et là, il y a eu un miracle, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui s'appelle Andrew Lessman, et Andrew Lessman est un entrepreneur américain, grand admirateur, puisqu'il fait partie aussi de l'Henrand Institute, et il a beaucoup d'attaches avec la France, il dit, la France est le seul pays, sinon au monde, en tout cas en Europe, où personne ne connaît vraiment Henrand, ma mission est de la faire connaître. Donc, je vais faire traduire « Atlas » en français. Donc, il s'est embarqué là-dedans, puis à un moment donné, il a cherché un éditeur. Alors, la petite histoire est amusante, parce qu'il s'est adressé à Gallimard et à Grasset, et là, il s'est fait jeter carrément, en disant, ce que vous nous proposez là, c'est une sorte d'immondice, c'est scandaleux, c'est de l'ultracapitalisme, etc., et puis faire l'apologie de l'égoïsme, c'est donc inacceptable. Et à ce moment-là, il s'est aperçu qu'aux Belles Lettres, on devait déjà publier un ouvrage d'Einrand, « La vertue d'égoïsme », et donc il s'est adressé à nous. Et là, le dit, il était très intéressant, puisque Andrew avait pris sur lui de financer la traduction, parce que c'est ça que nous faisait reculer. Pour un éditeur, il n'y a rien de plus cher qu'une traduction, au point que parfois, par exemple, on préfère, pour des biographies dont je m'occupe également, faire une biographie à nouveau frais en français, plutôt que de faire traduire une biographie en anglais ou en allemand, tellement le coût de la traduction est élevé. Mais là, c'était sur un plateau en or, si l'on peut dire, puisque la traduction était en cours et pratiquement faite, et le deal, ça a été bien coûté. Andrew a créé une fondation, d'ailleurs, à ce sujet. On a fait une coédition avec lui. Et puis, il apportait la traduction, et on s'occupait du reste, pourquoi il n'était pas du tout outillé. Et voilà comment la chose s'est faite. Et donc, ça a été publié en 2011. Il revient à l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis, donc... Alors, il y a quelque chose d'autre qui était intéressant, mais je pense, comme ça me concerne, je passe plus vite là-dessus. Moi, depuis deux ans, j'avais entrepris, pour l'instant que je vous indiquais, de préparer une biographie intellectuelle d'Henrand, et j'étais en train de péniblement sélectionner, traduire pour mon compte, des passages d'Atlas. Et heureusement, presque comme par miracle, comme je vous le disais, il y a eu, donc, cette traduction qui était en train de se faire, laquelle j'ai pu me référer. Alors, lorsque la grève, donc l'édition ordinaire, est parue, donc il y a un certain temps, ça fait six ans, elle était bien accueillie, mais sans plus, on ne peut pas dire que c'était un raz-de-marée, c'est surtout le bouche-en-reuil, encore une fois, puis le buzz sur les réseaux sociaux, qui a fait que ça s'est très bien vendu. Mais alors, donc, compte tenu des bonnes ventes de l'édition normale, quand on a choisi de faire une édition en poche, on ne s'attendait pas du tout à cette sorte de raz-de-marée qui s'est produit depuis. Alors, pourquoi je parle de raz-de-marée, comme je m'occupe aussi beaucoup des relations avec la presse, aux belles lettres, et comme ça fait une vingtaine d'années que je m'en occupe, dont on a réussi à tisser des liens, parfois forts, très sympathiques, avec un certain nombre de commentateurs ou de journalistes. Alors, après Valeurs Actuelles, le 6 avril, mais là c'était avec Trump, il y a eu une revue littéraire qui s'appelle Transfuge, qui s'occupe de romans, de cinémas, et qui m'a également demandé mon avis sur les relations entre Trump et Rand. Donc ça a tout de même créé le début de l'intérêt français pour ça. On ne remerciera jamais assez Donald Trump d'avoir involontairement favorisé l'ouverture française à Enron, d'une certaine manière. Et donc ça a continué à se répandre, et c'est à ce moment-là qu'un producteur de France Culture m'a appelé, et en me disant, dont je n'ai pas mal discuté avec lui, que ça vient de la porte, et m'a dit, écoutez, on est en train de s'apercevoir, y compris à France Culture, qu'il y a quelqu'un qui compte énormément aux États-Unis, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan purement intellectuel, c'est Enron. Moi, j'ai une sorte de collection qui s'appelle « Avoir raison avec », où il avait déjà traité d'un certain nombre d'auteurs tout à fait différent. Juste avant, ça avait été, par exemple, autour d'Ember Dulkheim, le sociologue, et m'a dit, écoutez, je veux faire une série de cinq émissions d'une demi-heure sur Enron, pour la faire connaître. Alors, le plus intéressant, c'est ce qu'il m'a dit de lui-même dit, parce qu'on en a beaucoup discuté, « Personnellement, je ne suis pas du tout favorable aux idées d'Einrand, mais je me rends compte qu'elles comptent énormément, c'est une pensée forte, et il est important de la faire connaître. » Et en France, quand on tombe sur ce genre d'esprit, je ne suis pas d'accord, mais en effet, ce qui compte avant tout, c'est qu'elle soit connue, que ceux qui peuvent s'interesser puissent la lire, c'est tout de même quelque chose d'assez remarquable. Peu de temps après, d'ailleurs, il me rappelle en me disant, « Mais j'ai des amis producteurs également en France Culture qui veulent faire une émission assez importante sur le grand architecte américain Frank Lloyd Wright. » Et vous savez que c'est lui qui a été la source d'inspiration d'Enron dans la source de vie, dans notre frottin' Head. Et du coup, autre émission à France Culture sur Frank Lloyd Wright, et ça a pratiquement tourné à « Mais qui est donc ? » C'était une rande qui s'était liée d'amitié pendant un temps avec Frank Lloyd Wright. Donc, il y a eu tout ça qui s'est passé à France Culture. Donc, voilà, j'ai fait la liste de tous les supports commandés dans les médias qui sont intéressés. Alternative économique, que vous connaissez peut-être, qui est le mensuel gauchiste sur l'économie, a publié toute une page. Alors là, il se fera les du couple habituel, c'est la prêtresse de l'ultralibéralisme, de l'égoïsme sans dire, mais il y en avait une page et il était obligé de compter avec. Dans l'Express, il était, la grève, la version poche était présentée au début juillet, le 5 juillet exactement, comme un livre culte, donc un livre à lire sur les plages. Et puis, il y a eu quelque chose d'autre aussi d'extrêmement intéressant, un rédacteur en chef des échos me contacte et me dit, écoutez, on veut faire quelque chose sur Enrand, et il y a eu ce superbe dossier que je vais avoir quelque part avec moi, d'environ, je crois, 7 ou 8 pages, là, j'ai en version rétrécie, donc 8 pages dans, c'était les échos week-ends sur Enrand, Enrand, la libérale capitale. Alors là aussi, je lui ai demandé parce qu'il y a un autre bon génie, or Andrew Lesman, qui a favorisé tout cela, et il se trouve que ce journaliste de Guillaume Beaujean, sera d'acteur en chef de finance des échos, avait longtemps travaillé avec Henri de Castres, plusieurs d'entre vous doivent savoir qui est Henri de Castres, l'ancien PDG d'AXA, et Henri de Castres, depuis assez longtemps, était conquis aussi par Enrand, au point, alors ça, ça fait le buzz un peu dans tout Paris, au point, donc quand il y avait des réunions de son conseil d'administration, il offrait des exemplaires de la grève à toutes les personnes qui étaient présentes, évidemment, on lui a envoyé très vite la version poche pour que ce soit tout de même plus maléable pour ses invités. Alors voilà donc ce qui s'est fait avec les échos. Alors quelque chose qui est peu connu, la chaîne de télévision Arte s'est également intéressée à Enrand, dans la petite récension qui a été présentée ce jour-ci sur Contrepoint, elle n'est pas comptabilisée, c'était le 2 août et vous savez peut-être si vous regardez parfois cette chaîne culturelle plutôt orientée, elle aussi, parce que tout le monde à gauche qui est une sorte de journal télévisé d'Arte qui s'appelle 28 minutes et souvent il y a 2 minutes à la fin qui sont censés s'intéresser et mettre en valeur une personnalité, alors ça peut être un chanteur de rock, ils font une petite billou et cette fois-ci ils ont fait une petite billou en 2 minutes d'Enrand et ça s'est appelé Enrand, l'inconnu, la plus puissante du monde. Alors venant d'Arte c'était tout à fait stupéfiant. Et puis enfin je vais en terminer avec ça et ce qui s'est passé avec le point et dans le point donc son chroniqueur économique Pierre-Antoine de Lomé a fait à son tour deux pages sur Enrand. Donc c'est la publication de la version poche qui a été à l'occasion de cette sorte de tsunami. Récemment il y a encore eu challenge, management, etc. Donc je ne compte plus tous les échos qui ont été accordés à Enrand. Alors ce n'était pas la première fois mais ce qui était symptomatique là et qu'il faut essayer d'interpréter c'est que en effet il y a eu une quinzaine de recensions qui se sont suivies. Alors ce n'était pas la première fois parce que je le rappelle tout de même votre mémoire dans Philosophie Magazine et bien si vous voyez regardez en bas il y a Enrand et l'égoïsme et Philosophie Magazine m'avait demandé de préfacer ils ont publié donc un petit cahier qui est au centre et que voilà Philosophie Magazine n'est-ce pas Enrand et il y avait d'importants passages de la Grèce que j'ai préfacé ça se passait il y a environ un an et demi. Donc ce n'était pas la première fois que la presse faisait écho mais cette fois-ci donc ça a été tout à fait magnifique. Alors j'en reviens au deuxième point c'est pourquoi il y a eu un tel accueil il y a quelque chose qui arrive des circonstances c'est et moi je ne néglige pas du tout cet effet Trump. Il y a d'autre part si je peux dire la stratégie éditoriale qu'on a suivie au belle lettre parce que comme j'ai souvent dit du point de vue d'Enrand et au sujet d'Enrand en tout cas la France est une terre de mission c'est-à-dire on est en terrain hostile au pays du social-étatisme roi. par conséquent si on aborde les choses frontalement en arrivant comme la charge de cavalerie youpi il y a quelqu'un de génial qui s'appelle Enrand et il y a quelqu'un qui compte dans le monde on est sûr de se faire jeter donc il y a plus en douceur et au fond le choix qu'on a fait c'est tout simplement un choix professionnel c'est-à-dire de faire bien notre travail d'édition d'y aller en douceur et sans faire de forcing intempestif et c'est ça qui a marché de plus moi quand j'avais publié ma biographie intellectuelle d'Enrand il a fini par bien marcher j'ai eu un exemple une page entière dans Libération parce que en effet il apparaissait que c'est paru dans une collection très largement ouverte autrement dit si on publie ça en tant qu'éditeur qui est uniquement spécialisé par exemple dans le libertarianisme ou bien si on publie des ouvrages libéraux il est sûr que ça ne marche pas ça c'est la plus mauvaise manière de s'y prendre si au contraire vous êtes un éditeur généraliste c'est tout libre plein d'autres choses moi dans mes collections par exemple il y a John Sartmill il y a Proudhon qui ne sont pas du tout des libertariens mais en même temps lorsqu'un chroniqueur ou un journaliste reçoit un volume il se dit c'est une collection ouverte donc en effet c'est pas quelqu'un qui apparaît comme un militant échevelé qui veut passer sa marchandise et par conséquent ça peut marcher du point de vue des recensions le contexte or Trump a beaucoup compté vous savez qu'au moment il y a eu aux Etats-Unis le Tea Party là aussi il y a eu un buzz énorme il y a eu une sorte de retour d'Edward sur le devant de la scène puisqu'il y avait des gens qui se promenaient dans les manifestations et rassemblements du Tea Party avec John Gould is back ou des choses comme ça ou I am John Gould carrément pourquoi pas et par conséquent et ça ça a été connu en français à ce moment là on avait un petit peu parlé aussi c'est le début d'un certain intérêt français pour Enron est-ce qu'on peut dire qu'en France là j'échafauds une hypothèse tout à fait farfelue il y aurait pu y avoir un effet Macron quelconque qui aurait pu favoriser la diffusion donc je ne le crois pas mais il est sûr que depuis l'année dernière et avec tout ce qui s'était passé au moment des présidentielles il y a davantage de réceptivité pour les idées classiquement libérales même dans une version musclée si l'on peut dire il y a quelque chose d'autre aussi qui a joué en faveur de la diffusion puis de la réception très positive de la grève maintenant en France c'est que assez génialement Enron a choisi la voie de la fiction de la littérature pour diffuser ces idées c'était le cas même avec déjà la source vive et en France on aime bien la littérature le fait que ces idées soient portées par un roman et non pas par un ouvrage économique ou philosophique etc ça a également marché aux Etats-Unis si vous comparez les ventes d'Henrand et par exemple de Hayek ou Mises il n'y a pas photo il y en a 100 fois plus pour Henrand et en France le choix de la voie littéraire a beaucoup compté il y a des gens qui n'adhèrent pas tellement aux idées d'Henrand mais qui sont conquis par le roman lui-même et sait-on jamais ça peut contribuer à infuser je terminerai en essayant de répondre plus au fond sur la question mais pourquoi est-ce que maintenant Henrand peut-être importante en France alors je crois que en s'impulant sur sa pensée il y a trois choses qui sont dominantes en France dans la pensée courante c'est-à-dire aussi bien dans l'intelligentsia que dans les médias l'anticapitalisme l'anti-individualisme et l'anti-rationalisme il se trouve que sur ces trois points le capitalisme l'individualisme le rationalisme Henrand apporte quelque chose de tellement important qu'elle est pratiquement seule à pouvoir le faire sur le plan des idées par exemple alors quelques points importants mais là je vais m'arrêter très vite sinon on commencera à faire un séminaire sur la pensée d'Henrand ce qui m'a toujours fasciné chez Henrand c'est l'importance qu'elle donne dans sa pensée pas simplement à la loi d'identité vous savez tous si vous êtes des lecteurs de la grève vous connaissez évidemment le A est A qui scande une grande partie de l'ouvrage où l'existence existe c'est-à-dire qu'il apporte en effet de prendre appui je reviendrai un tout petit peu après sur le réel mais elle explique également qu'il existe quelque chose d'autre d'essentiel qui est la loi de la causalité elle dit la loi de la causalité c'est la loi d'identité le A et A en action là je la cite pratiquement d'une façon explicite et ça donne quoi dans la réalité ça donne par exemple quelque chose qui m'a toujours frappé chez elle c'est l'importance qu'elle accorde au earn deserve au gagner et mériter c'est-à-dire que la loi de la causalité elle s'applique aux êtres humains et quand les êtres humains quand les individus produisent des efforts qui sont productifs et efficients et bien elle est absolument légitime logique normale qu'ils reçoivent la récompense et vous avez la base morale du capitalisme selon Enron donc vous voyez vous partir d'idées extrêmement philosophiques sur la relation entre l'identité la causalité etc en passant par la médiation de la responsabilité individuelle c'est quelque chose qui peut servir comme elle voulait le faire à fonder moralement le capitalisme en ce qui concerne l'anti-individualisme puisque en France malheureusement comme parfois ailleurs l'individualisme est toujours réduit à n'être que le narcissisme l'égoïsme dans le mauvais sens du terme le fait d'état social dans un pays où le tribalisme encore autant de fois et vous vous rappelez sans doute que Enron était l'ennemi juré du tribalisme du tribalisme c'est-à-dire du collectivisme presque au sens sociologique et bien là encore il y a quelque chose qui peut énormément apporter l'individualisme bien compris c'est-à-dire la responsabilité de soi le fait d'être souverain d'être propriétaire de soi est quelque chose en effet qui peut tout à fait compter d'autant plus que l'idéologie du welfare state en France l'état providence l'état social repose sur ce que Elrond avait qualifié donc à maintes reprises par l'intermédiaire de John Gould de l'altruisme sacrificiel combattre l'altruisme sacrificiel et Elrond aussi a pris soin parce que alors on n'y comprend absolument rien en France de ce point de vue-là surtout que Mathieu Ricard est passé par là avec son livre sur l'altruisme et Elrond a pris l'altruisme au sens véritable terme celui forgé par le créateur du mot qui est Auguste Comte et l'altruisme de l'autre Auguste Comte c'est se dévouer aux autres les autres comptant plus que soi-même on est évidemment aux antipodes de la pensée d'Elrond et Elrond peut apporter quelque chose de tout à fait utile de ce point de vue-là et puis enfin je terminerai sur l'apport qu'on peut attendre d'elle en ce qui concerne le rationalisme vous savez peut-être qu'une fois je crois c'était dans une interview au Los Angeles Times alors les journalistes lui demandaient de résumer sa pensée et Elrond a eu cette formule que je connais par cœur elle a dit je ne suis pas alors le journaliste me dit mais vous êtes avocat du capitalisme Elrond répond je ne suis pas certes mais je ne suis pas d'abord l'avocat du capitalisme mais de l'égoïsme et puis je ne suis pas d'abord l'avocat de l'égoïsme mais de la raison et je crois qu'on ne comprend rien et on ne peut pas faire apprécier Elrond si on ne s'appuie pas sur ce rationalisme foncier qui est le sien et vous savez que là de ses ennemis préférés était aussi ce qu'elle appelle le mysticisme et là John Gold est vraiment très disère là-dessus et comme on est à une époque où la plupart des gens se déterminent à coups de caprices les fameux wimps qu'on a dans le texte d'Elrond avec les émotions à fleur de peau et ne prennent pas le temps de réfléchir rationnellement et surtout tendent à ignorer le réel je vous rappelle que le rationalisme selon Elrond la vertu de rationalité elle consiste en deux points fondamentaux d'une part saisir conceptuellement la réalité on ne peut saisir bien la réalité qu'en la conceptualisant et c'est A et A en effet les choses sont ce qu'elles sont et on ne peut rien faire de solide dans la vie dans la société ou par ailleurs si on ne prend pas appui d'abord là-dessus et d'autre part c'est aussi la logique donc prendre appui sur le réel faire un effort pour le saisir tel qu'il est et ensuite adopter une démarche logique ça c'est le point de départ de tout c'est quelque chose qui est pratiquement ignoré partout en France alors j'en reste là puisque Yerod maintenant va prendre la parole mais je dirais que une première étape décisive a été franchie avec cet accueil extraordinairement favorable et répété d'Enrand dans les grands médias en France mais ce qui s'est passé c'est surtout qu'elle est reconnue on sait qu'elle existe alors en France c'est déjà beaucoup on sait qu'elle existe on reconnaît son importance son influence il y a une deuxième chose maintenant qui est à faire ce sera la deuxième tâche pour ceux qui aiment Enrand c'est de la faire reconnaître sur le plan intellectuel c'est-à-dire discuter avec elle la prendre comme interlocutrice philosophique valable et pour moi je pense que nos efforts seront couronnés si un jour j'espère que ça arrivera sans trop tarder le discours de John Gold figure au programme de l'apprégation de philosophie aux côtés de gens comme Rawls etc qui ont le droit de citer et si on se met à voir apparaître un peu partout des des sujets de thèses de doctorats qui seraient centrés sur la pensée de Rand avec des gens en effet des universitaires qui l'acceptent donc voilà mes deux je n'ai pas objectifs mes deux espérances et à ce moment-là on pourra dire ça y est Rand est entré dans le mainstream des grands penseurs elle n'est plus rejetée elle n'est plus à part on ne lui demande pas non plus d'émancer tous les autres mais il faut en effet reconnaître sa très grande importance sur le plan avant tout philosophique puisque comme il l'a dit philosophie c'est avant tout sa démarche est avant tout dans philosophie voilà maintenant je peux passer la parole à Ayrman before we start there are seats here why don't we take advantage of the break plenty of chairs ok let me start with an apology I can't speak French I don't understand a word I don't know what Alain just said other than he mentioned Donald Trump a few times and egoiste that's about it that's my vocabulary in French so I apologize and if I repeat or contradict I hope not but anything Alain said then I apologize and hopefully we'll have some time afterwards for some questions so I was asked to speak about why France needs Ayn Rand now I don't know that I know enough specifically about France to say why France needs Ayn Rand but I will talk about why Western civilization needs Ayn Rand and France being I think a core member of what Western civilization is and from where Western civilization came I think the implication is obvious in terms of the specific context of France I think that Ayn Rand believed and I agree that Western civilization is an incomplete project it is not being finalized indeed and indeed as a consequence it is today in decline and in real danger in the world out there and when I talk about Western civilization to be clear I'm not talking about a race or geography or place I'm talking about a set of ideas that I will get to so I think Western civilization is under threat it has been under threat before it seems to survive the threats in the past but I'm not sure that it is up to surviving today and this is why I think Western civilization needs Ayn Rand I think Ayn Rand completes the project that is Western civilization that begun during the enlightenment or just before the enlightenment really reached its flourishing if you will during the enlightenment a project that we have been living the benefits of for the last 200 years but a project that has been under attack the enlightenment has been under attack and to me the Western civilization is the enlightenment under attack constantly consistently systematically really since the beginning of the 19th century the end of the 18th century one Frenchman and one German are primarily responsible and I'd say the two people most responsible for the attacks on the enlightenment were Rousseau and Kant so what is the enlightenment what is Western civilization what is the core of Western civilization and ultimately what can Ayn Rand add to this these foundational these ideas why do we so desperately need her Western civilization in my view is basically two ideas the first being the efficacy of reason the idea that reason is our means of knowing the world the idea the reason is efficacious it is it is possible to know the world through our senses and through our ability to form concepts to understand the world out there to integrate it and to integrate it to discover new knowledge I think the first great thinker in a sense of the enlightenment was Isaac Newton he wasn't a philosopher of course but he was the first man to really in a real way show us human beings that we can understand the world the material world is knowable it is based on certain laws and we can understand the laws almost everybody can understand Newton's laws I mean if you don't understand Newton's laws it's because you had a bad physics teacher they're not that hard and what people realize suddenly and it took Newton a long time to explain and to go out into the world and say look people we can get it things move based on certain laws and you can model this mathematically and look it's doable you can use your reason to understand the world around you because before that before that where did knowledge come from well dominantly in the world knowledge people assume came from revelation of one form or another whether religious revelation through the pope and then maybe you know the protestant said no 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 the pope doesn't have a unique relationship to God we all have so each one of us had a relationship to God and therefore each one of us could get the revealed truth but the truth was revealed it wasn't known it wasn't induced from the facts of reality it wasn't based on reason or it was a platonic form a secular form of revelation where only the philosopher kings knew the real truth we all live in a cave we see shadows if you know you know Plato's metaphor of the cave we see shadows only the philosophers can see the light can see real truth Newton says in a sense practically no all of us can discover truth all of us have the tools to understand the real world all of us can look at the sun and know the world now that idea is profound it's a resurrection it's not a new discovery it's an idea discovered by the Greeks it's an Aristotelian idea it's in a sense the reapplication of Aristotle to philosophy and to our lives that happens in the who who Sous-titrage FR ?